Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur CocoTV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le tout nouveau Nanoxia Deep Silence 1, que l'on appellera tout simplement DS1, petite contraction du Deep Silence 1. Un boîtier qui provient donc de chez Nanoxia, une marque allemande. On va découvrir ce boîtier bien sûr en détail dans la vidéo très rapidement, mais on va d'abord faire un petit tour des caractéristiques techniques de ce dernier. L'Anoxia DS1, donc un boîtier ATX d'un poids de 11,34 kg châssis en acier. On trouve à l'intérieur deux ventilateurs 220 mm à l'avant, un ventilateur 240 mm à l'arrière, ainsi que trois baies 5,25 pouces externes, et huit emplacements compatibles 3,5 pouces ou 2,5 pouces, donc pour les disques durs ou pour les SSD. On a également huit slots d'extension, le taux sera proposé à un tarif de 109 €. Tout de suite, on découvre ce boîtier dans ses moindres détails. Nous voilà donc devant ce Nanoxia DS1, on va donc en faire le tour très rapidement. On va commencer avec la face avant, comme toujours la face avant qui fait très fractal design, ou encore on pourrait dire en TEC P180, avec une sorte de plaquage brillant, qui est en plastique, qui imite l'aluminium. C'est plutôt très bien fait et ça s'harmonise plutôt bien avec l'ensemble du boîtier. On voit qu'on peut ouvrir chacune des deux portes, les portes qui sont noussées à l'arrière, donc tout ça pour limiter les bruits et les vibrations. Derrière la porte, on trouve les deux Reobus pour les ventilateurs, le logo de la marque Nanoxia, le Reset, des cache-baies moussées en métal mèche que l'on peut extraire depuis l'extérieur, ce qui est toujours une très bonne chose, surtout lors du montage. On trouve ensuite la partie ventilation avant avec des ventilateurs auxquels on peut accéder par simple pression et sur lesquels on peut également en retirer les filtres pour pouvoir les nettoyer assez facilement. C'est plutôt très bien fait. Là aussi, ce DS1 commence plutôt bien son entrée en matière. Sur le dessus, ici, on va pencher un petit peu le boîtier pour que vous ayez la vision d'ensemble. Sur le dessus, on trouve le power on et derrière, on trouve le panneau de contrôle des prises USB et des prises audio. Vous allez le voir, c'est absolument magnifique. C'est comme monté sur V1 et on trouve deux ports USB 2.0 et deux ports USB 3.0. On a également les entrées sorties audio. A l'arrière, on voit, on a un panneau et on va passer sur le côté pour que vous puissiez découvrir comment ça marche. En dessous, on peut mettre deux ventilateurs en 120 ou 140 mm, un radiateur de watercooling également à l'intérieur avec les ventilés au-dessus. Et quand on a besoin d'air, on appuie sur ce bouton. Et vous voyez, ça permet de lever la trappe et ainsi l'air peut s'engouffrer plus facilement à l'intérieur du boîtier. Et si on n'a pas de ventilateur, ça permet de ne pas avoir de bruit. C'est plutôt pas mal aussi. Sur le côté, ça reste classique. Là, on voit les ouïes pour les entrées d'air à l'avant. Et ici, on voit qu'on a un emplacement 120 ou 140 mm qui est pour le moment, on va dire, obturé. Et on a également un filtre par derrière si on doit mettre un ventilateur. On passe à l'arrière. À l'arrière, on découvre ce qu'il faut pour soulever le dessus du boîtier. Deux passes cloison, un ventilateur en 140 mm, l'emplacement de la plaque I-O-Shield de votre carte mère. Les 8 slots d'extension avec des caches qui sont ajourées, deux petites grilles d'aération, de nouveau deux passes cloison. Et l'emplacement de l'alimentation dans le bas qui est moussé avec un filtre qui court sur toute la longueur du boîtier. Filtre qu'on va redécouvrir en passant sous le DS1. Voilà, on voit que le filtre court sous toute la longueur du boîtier. Si on le soulève, on remarque l'emplacement de la grille pour l'alimentation et un emplacement en 120 ou 140 mm additionnel. On compte également 4 pieds, 4 pieds chromés avec des rondelles en caoutchouc en dessous afin de limiter les vibrations. Allez, on rentre dans ce DS1 pour découvrir le châssis que nous propose Nanoxia. Pour rentrer à l'intérieur du boîtier, le fou, tout d'abord, retirer les vis à main et ensuite, tirer les panneaux tout simplement. On remarque que les panneaux sont isolés par une matière qui mélange, on dirait, une sorte de goudron et de tissu. Ça ne sent pas mauvais, c'est déjà très bien. Ici, on a le filtre en 120 ou 140 mm pour un ventilateur additionnel. Bien sûr, l'autre porte du DS1 propose également une isolation complète. On continue notre petit tour dans ce boîtier. Dans les grandes lignes, on voit qu'on a un châssis full black, du montage sans vis, des cages HDD à 90 degrés dont certains morceaux sont amovibles, ce qui est un plus au niveau des cartes graphiques. Mais on voit qu'on a déjà une bonne longueur. On a un accès backplate, pas mal de passages, y compris dans le haut, et des caches en caoutchouc. Autant dire que l'essentiel est là. Au niveau des baies, 5,25 pouces, on en a 3. Il y a un système de montage sans vis. On voit également que tout le câblage est fait en noir, histoire d'être bien assorti. Après, on a les cages HDD, on en a 3, un total de 8 emplacements. Et les paniers à l'intérieur des cages proposent le double montage HDD sur patin en caoutchouc et SSD via des petites vis par en dessous. On vous le répète, les cages sont amovibles si on a besoin de plus de place. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec des plots en caoutchouc pour limiter les vibrations. A l'arrière, on trouve notre ventilateur de 140 mm, les 8 slots d'extension au montage par vis à main, les différents passes cloisons. Enfin, on termine dans le haut, avec les différents emplacements en 120-140 mm. On voit également que, mais ce n'est pas annoncé par Nanoxia, je pense qu'il est aussi possible de mettre un 180 mm, voire un 200 mm, puisqu'on a 4 trous de fixation qui sont un petit peu plus au centre. Et on a surtout cette gorge qui permet normalement de mettre des ventilateurs de grande taille. On pourra également disposer, sans trop de problème, puisqu'on le voit, on a un petit peu de place ici, un radiateur de watercooling en 240 mm maximum. On termine avec un petit tour à l'arrière du châssis. On voit qu'on a un petit renfoncement ici pour passer les câbles plus facilement. Et on a des dispositifs pour les colliers, ce qui est plutôt très bien. Au niveau du prix, on l'a déjà dit, on est aux alentours des 110 euros. On vous dira très prochainement si ce Nanoxia ATS1 vaut le coup d'être acheté ou pas. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour des nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501